Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Par les Italiens et puis c'est un ami reviewer japonais qui m'a aiguillé un petit peu et qui m'a donné notamment un site chinois, un forum en tout cas, sur lequel il parle un peu plus de cette version-là. Donc à savoir, comme je vous disais, que ça a été distribué pour l'Europe par les Italiens officiellement, mais que les Italiens, bien évidemment de leur côté, en ont proposé de nombreuses copies à l'identique, même au niveau de la boîte. Donc ne vous faites pas avoir, le petit indice est tout simplement ici, vous voyez, sous licence donc Hasbro, voilà, avec la permission et les licences qui vont avec. Donc et vous avez même ici donc le numéro de série, donc ce n'est vraiment pas un bootleg, donc pour ne pas vous faire avoir par les versions italiennes KO, vérifiez toujours qu'il y ait bien donc la licence Hasbro dessus. Le fabricant donc avait proposé un accord avec Hasbro pour la sortie de ce personnage, en hommage bien sûr à Optimus Prime. Hasbro a dit ok, pas de soucis pour nous, mais à plusieurs conditions, déjà vous nous allez nous verser des royalties à chaque vente, puisque vous utilisez également donc la marque Transformers. Et donc deuxièmement, vous allez donc proposer des variantes par rapport à l'original, que ce soit Diaclone ou à l'original Transformers Hasbro. Voilà, donc ce qui a été le cas, de nombreuses choses changent donc d'une version à l'autre. Alors on verra ça bien entendu tout à l'heure, donc on continue avec cette boîte coréenne, où il est néanmoins donc voilà, noté des petites choses en anglais. Voilà un petit peu donc pour la face principale. Sur la tranche latérale, donc nous retrouvons notre Battle Convoy en voilà, version robot, version véhicule. Idem, sur la tranche latérale gauche et au dos de la boîte, pas grand chose à dire. Donc nous avons la photo du produit commercial, nous avons également, enfin du dessin, parce que voilà, on a plus un mix entre le dessin et la photo du jouet. Avec donc les matériaux utilisés, à savoir que tout comme pour Optimus, nous avons du métal, du plastique. Donc ça, ça fait bien plaisir. Pas de notice, puisque comme vous pouvez le constater, donc celle-ci figure, est déjà donc représentée à l'arrière de la boîte. Voilà un petit peu donc pour cette petite boîte. Alors je vous disais qu'il s'appelle Battle Subboat, mais non, puisque la version coréenne, c'est Battle Convoy. Voilà, à ne pas confondre avec donc la version taïwanaise et la version italienne. À savoir également donc une version continentale plus récente, donc est sortie en 2002. Voilà pour le petit topo. Et petite chose aussi très intéressante, donc pour les vieux de la vieille comme moi et ceux qui ont connu les gammes Diaclone, c'est que vous avez donc un packaging, une boîte qui reprend le style des boîtes Diaclone. On y retrouve donc notamment le concept de la boîte, le visuel, les couleurs, donc qui sont quand même fortement inspirées du Diaclone. Et c'est encore plus flagrant donc sur les autres versions taïwanaises et européennes. Et petit 360 à présent donc de notre Battle Convoy dans son mode alternatif. Donc voilà, on le reconnaît, il n'y a pas de souci. Voilà, purement inspiré d'Optimus. Donc quelques changements notables donc par rapport à la version originale, comme je vous l'ai expliqué, de par donc les droits de licence et les conditions de sueur Hasbro. Mis à part ça donc, il y a quand même pas mal de similitudes, que ce soit donc au niveau de la remorque, au niveau donc des motifs, des détails, et puis donc les couleurs qui varient surtout. C'est la première chose donc qui nous frappe et qui nous vient à l'esprit. Et attardons-nous donc justement d'un peu plus près donc sur la cabine, avec également donc les détails, voilà, qui la différencient du modèle Diaclone Takara ou Transformers Hasbro. Donc tout d'abord, première chose que l'on constate, c'est que nous avons un pare-brise unique et non pas donc de vitres à l'avant. Première chose qui change. Deuxième chose, le rouge n'est pas tout à fait identique. Donc au rouge original du jouet. Nous avons ensuite la calandre qui est beaucoup plus haute et beaucoup plus large que la version Optimus. Nous avons les phares à l'avant qui sont plutôt carrés, alors que ceux d'Optimus sont plutôt ovales. Voilà, la calandre est quasiment identique, à part que nous n'avons pas les boulons visibles à l'avant. Et nous avons donc l'inscription juste ici. Alors je ne sais pas si ça va se voir à la camion rouge. Voilà, Monsieur Focus, nous avons donc juste ici l'inscription Truck. Autre chose absente, les petits boulons qui se trouvent juste à l'avant. Voilà, sinon pour le dessus, ça ne change pas. La transformation est identique. De côté, nous retrouvons également la bande, voilà, juste ici, non pas silver mais chromée. Toujours dans les changements, nous avons cette fois-ci sur cette version-là des pneus durs et non pas des pneus gommes. Nous avons autre chose qui frappe tout de suite, c'est que nous n'avons pas les deux cheminées caractéristiques à Optimus Prime. Nous avons juste donc cette espèce de, comment dire, de peau d'échappement, voilà, juste ici. Et juste ici, donc, nous avons une échelle. Voilà. Dans les autres choses qui changent, nous avons le réservoir ici, qui n'est non pas rond ou ovale comme celui d'Optimus, mais plutôt rectangulaire. Voilà un petit peu, donc, pour les différences notables, mis à part le reste, hein, voilà, tout reste à peu près identique. Nous avons toujours cette partie-là de la cabine avant en métal. Le reste est en plastique. Les pieds également sont en métal. Et en métal bleu métallique, avec le, voilà, légèrement pailleté. Ça, c'est plutôt pas mal. Les jambes sont également plus foncées que la version Optimus. Et puis donc, il roule tout comme l'autre. Alors peut-être un petit peu moins bien, parce que je n'ai pas, voilà, je n'ai pas tout bien positionné. Mais voilà, ça roule. Donc, toujours dans les changements, cette fois-ci, au niveau de la remorque, première chose, la moulure juste ici n'est plus du tout la même que sur Optimus Prime, à savoir donc une bande latérale. Là, elle part ici en pointe et elle remonte en haut et en bas. Pas non plus de bande avec logo Transformers. Là, c'est, voilà, c'est un autocollant avec des espèces de, je ne sais pas, de lumière ou autre. Nous avons toujours donc les pieds qui sortent sur les côtés de façon à stabiliser la remorque. Autre chose, voilà, nous avons également l'arrière qui s'abaisse. La remorque est dans un gris moulé dans la masse, mais beaucoup plus clair que l'original. Et tout comme pour Optimus, voilà, et le système d'injection, vous avez pu le remarquer, il fonctionne très bien. Nous avons, là encore, le petit roller, juste ici, qui également donc est d'une couleur un peu plus foncée que la version américaine. Voilà, un petit peu. Donc, pour les plus grandes différences dans le mode, en tout cas alternatif, et petit comparatif, justement, et photo de famille, donc, auprès de la version originale Optimus Prime. Donc, comme je vous disais, les détails sont flagrants, le pare-brise qui diffère, la calandre qui est beaucoup plus large, les boulons manquants au niveau du pare-choc, les phares, ici, ovales sur les côtés, alors qu'ils sont rectangulaires, ici. Bien entendu, là encore, pas de cheminée, mais juste un pot d'échappement et une échelle. Voilà, nous n'avons plus non plus le détail, toutes les petites détails, juste ici, des boulons sur le côté. Là, nous avons aussi une vitre unique, là, celle-ci est doublée. Voilà, pneu gomme, avec enjoliveur, chrome, là, ce sont des pneus plastiques. Et puis, le réservoir, donc, également, qui est arrondi, légèrement ovale sur celui-ci, et sur celui-ci, donc, il est rectangulaire. Après, donc, les différences les plus significatives seront, bien évidemment, non seulement au niveau de la couleur, mais au niveau de la remorque, comme je vous le disais. Voilà, on a vraiment quelque chose, même si les remorques sont identiques, voilà, de concept complètement différent, avec, là encore, donc, des roues en dur, contre des roues ou des pneus gommes, pour le Optimus. Et passons, à présent, donc, à la transformation, qui, comme je vous le disais, est absolument et rigoureusement identique à Optimus. Donc, pour commencer, vous allez rabattre et écarter légèrement les jambes et les loquets, comme ceci. Ensuite, voilà, vous mettez en place les pieds, l'extrémité des pieds, vous détachez et mettez en place ces parties-là qui vont venir former respectivement les bras. Ensuite, vous avez toujours, comme Optimus, donc, cette partie-là qui s'ouvre, de façon à pouvoir libérer les points. Alors là, petit détail aussi, alors, monsieur Focus, petit détail qui change, c'est que les points par rapport, donc, à la version Diaclone ou la version Hasbro sont un peu plus gros. et du coup, donc, si on les place dans le compartiment des points, on va voir que, voilà, ils ne se calent pas aussi bien que peuvent le faire donc les points d'Optimus. Ensuite, donc, vous faites pivoter cette partie-là de façon à dégager la tête, vous venez refixer et loquer donc le chest, le torse et la tête. Ensuite, vous venez placer les points. Voilà, alors, je vais réduire un petit peu l'image et voilà, donc, notre Battle Convoy transformé et c'est quasiment, donc, l'identique d'Optimus. Plus qu'à lui passer à présent son blaster qui, pour le coup, est lui aussi rigoureusement différent du blaster d'Optimus. Cette fois-ci, on est plus dans l'esprit donc, d'un, voilà, d'un fusil d'assaut. Voilà, et le voici prêt au combat. Yes ! Petit 360 à présent, donc, du mode robot qui, malgré ses différences, reste vraiment très très sympa. Moi, j'aime beaucoup le moule d'origine mais voilà, je trouve que celui-ci est quand même sympa. Je le répète, ce n'est pas du bootleg donc, bon, voilà, le bootleg existe, je vous ai expliqué un petit peu le topo donc faites bien attention si vous le cherchez, si vous souhaitez l'acheter à savoir que c'est une pièce non seulement très rare, très difficile à trouver mais qui est aussi maintenant très très cotée alors qu'à l'époque, elle ne coûtait vraiment pas cher, elle était adaptée à l'essentiel des budgets en général. Aujourd'hui, donc, voilà, cette figurine, le prix est carrément démultiplié, voire même juste insane pour un produit qui n'est pas de l'officiel Transformers. Petit zoom à présent donc sur le visage, là encore, quelques petites différences avec Optimus mais sinon, on a quand même, voilà, l'esprit reste quand même identique avec les deux antennes de chaque côté, les yeux en jaune, le battle mask en silver ainsi que la petite crête. Le visage est peut-être un peu moins joli, un peu moins travaillé et puis donc, toujours dans les différences et qu'on a des points également en plastique plus foncé ainsi que le haut des jambes et puis les couleurs qui changent également. On a toujours donc du chrome au niveau des cuisses. Voilà, donc pour le reste, on a quand même un produit sensiblement identique. Au niveau des articulations, là encore, c'est la même chose que pour Optimus et surtout que pour la plupart des jouets des années 80. Donc, articulation limitée, pas de rotation de la tête, de pas à la transformation, vous pouvez, si vous le souhaitez, lever légèrement la tête comme ceci, nous avons une rotation intégrale des bras, le coude également que vous pouvez plier et pivoter, le point que vous pouvez également pivoter et après, c'est à peu près tout. Vous pouvez exercer donc ce mouvement-là vers l'arrière mais non pas vers l'avant, tout comme pour le Optimus original et puis le pied que vous pouvez lever et baisser et voilà, donc nous avons déjà fait le tour des articulations. Et passons à présent donc à la remorque qui pour le coup, cette fois-ci, a des différences vraiment très significatives avec la version Transformers. Alors, on va voir ça tout de suite. Donc, nous ouvrons cette dernière. Jusque là, voilà, pas de changement. Ce que vous voyez, c'est que vous n'avez plus le trou au-dessus comme pour la version Transformers ou Diaclone, pour la simple et unique raison, c'est que voilà, il n'y a pas de station d'entretien. C'est tout plat. Alors, on retrouve les fauteuils de chaque côté, voilà, avec donc les ordinateurs de bord, les petits lasers. Nous avons des autocollants également ici qui changent radicalement du modèle Transformers. Petite chose aussi qui a été repris, non pas des Transformers mais des Diaclone, c'est le système d'éjection qui est le même que pour les Diaclones et non pas pour les Transformers. Voilà, donc un petit peu pour les différences principales avec le véhicule. Les autres différences, c'est que nous n'avons pas donc, comment dire, nous n'avons pas la pompe et le tuyau qui peuvent se raccorder sur Roller pour alimenter Optimus lors de sa révision. Et puis donc, petite chose aussi, c'est que la rampe de lancement étant donc inspirée du Diaclone, vous n'avez plus donc ces parties-là à l'arrière. Voilà, là, c'est tout plat par rapport donc au petit roller. Sinon après, donc, il est toujours possible comme pour le G1 de fixer le blaster sur le roller. Voilà, et voilà qui est fait. Et ça, on fait des voilà. Alors, petit comparatif pour commencer donc avec les deux remorques. Donc, la version coréenne, la version Hasbro. Donc, comme je vous le disais, le lanceur de véhicule donc qui est voilà, complètement différent entre les deux versions. Nous n'avons pas, comme je vous le disais sur celui-ci, la station d'entretien avec le radar, la pince, le cockpit qui s'ouvre où on pouvait placer un petit diacron à l'intérieur et puis donc les missiles. Là, celui-ci a été vraiment épuré au maximum. On retrouve bien ces parties-là qui sont absolument identiques sauf la couleur qui change une fois de plus et puis ce qui change aussi c'est que voilà, ce sont surtout les autocollants. Là, on a quelque chose d'absolument ordinaire alors que là, on avait plus l'impression d'avoir des moniteurs, des ordinateurs et autres donc avoir ce côté vraiment base. Voilà, les différences vraiment principales et comme je vous le disais donc, la petite pompe et le tuyau donc qui existait pour le Hasbro et qui du coup ne n'est plus inclus dans cette version. Et pour conclure donc, petit comparatif donc, entre notre Battle Convoy et notre officiel entre guillemets Hasbro Optimus Prime. Voilà, donc les différences sont les mêmes au niveau de la cabine, pas grand chose à dire. Les têtes donc sont très ressemblantes si ce n'est que celle-ci est faite un peu plus à l'arrache les détails et les sculptures sont moins propres moins soignées et les finitions sont vraiment plus basiques. On a donc le blaster qui change évidemment et puis au niveau des jambes donc voilà c'est pareil Optimus a ses fameux stickers juste ici et ses petites grilles juste là alors que cette version-là donc a des stickers surtout le pourtour pas de stickers non plus sur cette version-là à l'arrière pour simuler donc le pare-chocs arrière et des phares voilà et puis comme je vous le disais donc les réservoirs qui sont ronds sur celui-ci et rectangulaires sur celui-ci mis à part ça donc on a quand même quelque chose de très très semblable les tailles sont identiques les proportions enfin les gabarits en tout cas sont également identiques et pas non plus donc de stickers sur les avant-bras comme pouvait l'avoir Optimus Prime donc du coup on a l'impression que celui-ci a les avant-bras extrêmement longs voilà c'était malheureusement les conditions imposées par Asbro pour que donc le fabricant coréen ait les droits de fabrication et de diffusion du jouet voilà donc les changements comme vous pouvez le constater sont quand même très très importants alors le prix il était également puisque celui-ci vraiment ne coûtait pas cher à l'époque voilà ce qui va surtout aussi faire la différence mais voilà aujourd'hui donc cette pièce-là est quand même très très convoitée très très prisée des collectionneurs alors je n'ai que cette version-là je n'ai pas les autres versions européennes Subbot ou même les KO italiens des Subbot puisque les Italiens se sont fait plaisir en sortant également de nombreuses variantes en copie cette fois-ci donc sans l'accord Asbro comme c'est indiqué sur la boîte et puis donc je n'ai pas non plus malheureusement la version taïwanaise peut-être un jour qui sait voilà les petits amis donc c'est ainsi que s'achève ma revue du jour consacré donc à cette petite pièce assez atypique et assez originale que dire tout simplement un must have un indispensable dans sa collection de par sa rareté de par son originalité et le fait que voilà c'est l'un des seuls produits qui étonnamment était distribué avec Accor Asbro donc pas de KO pas de bootleg c'est vraiment voilà c'est vraiment entre guillemets de l'officiel donc voilà petite curiosité qui j'espère vous a intéressé vous a fait plaisir à découvrir et puis voilà qui sait peut-être chercher de votre côté après à vous procurer une de ces versions voilà n'hésitez pas comme toujours à laisser vos suggestions vos avis et vos commentaires merci d'avance pour vos petits pouces bleus qui me font toujours super plaisir qui sont très motivants et voilà et qui me boostent à mort je vous donne donc rendez-vous début de semaine prochaine alors pour une revue qui sera certainement je ne sais pas encore mais bon je pense que ce sera sur du Gobot ou éventuellement du Poppy on verra bien selon mon humeur et selon mon avis voilà d'ici là donc passez un bon week-end bonnes vacances profitez-en bien amusez-vous bien reposez-vous bien et quoi qu'il en soit faites ce que vous avez à faire dans l'amour dans la joie et dans la bonne humeur allez plein de bisous les petits amis bye bye tchous euh dis-moi mec euh oui euh tu pourrais pas rentrer ta tête pour voir euh bah ouais si vous voulez ah ouais c'est pas le même bruit qu'un Transformers bon très bien bouge plus maintenant hé Stax ramène-toi ouais on a un nouveau copain à te présenter sans nous de l'amour c'est pas le plus un nouveau copain c'est pas le plus cotr c'est pas le plus on a un nouveau copain